A côté nous avons Uncharted 4 pour la fameuse suite des aventures de Uncharted et de l'autre Horizon. Ces deux jeux sont totalement différents et ont un énorme potentiel. Dans cette vidéo je vais comparer ces deux jeux et nous allons voir entre les deux quelle est l'exclusivité PlayStation la plus anticipée. Uncharted 4 est le tout nouveau jeu d'un des studios de développement les plus respectés en ce moment qui est Naughty Dog. En effet ce studio a sorti plusieurs jeux mais ce fut qu'au début de la série Uncharted en 2007 que celui-ci commença à jouer dans la cour d'écran. Bien que même le tout premier Uncharted soit un très bon jeu il eut quand même ses petits défauts. Ce ne fut qu'après la sortie de Uncharted 2 que Naughty Dog fut vu comme jeu-ci brillant. Quelques temps après Uncharted 3 nous avait montré qu'il pouvait créer un jeu extrêmement beau en se tournant dans un effet de film. A partir de ce moment là Uncharted fut un peu comme le nouveau-né de PlayStation. Après plusieurs suites du nom d'Uncharted et même une version coffrée remasterisée pour la PlayStation 4, l'histoire de Nathan Drake est finalement arrivée à ses fins avec la sortie du tout dernier dans quelques mois. Mais bon ne soyons pas tristes, le bon côté des choses est que nous sommes garantis d'avoir un jeu extrêmement bien réalisé pour la fin de cette aventure qu'est Uncharted. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de celui-ci, laissez-moi vous faire un petit récapitulatif. Uncharted 4 se déroule trois ans après les événements de Uncharted 3. Drake a finalement décidé de se poser avec sa femme Elena, mais soudain il retourne sur son frère, du moins son frère retourne sur lui, lui demandant une dernière fois son nez. Tous les deux s'embarquent dans une aventure, mais ce n'est qu'un résumé. Si vous avez déjà fait tous les Uncharted et que vous adorez cette série, je dirais presque que vous devez absolument savoir cette histoire. Revenons à notre ami Ethan Drake, qui d'ailleurs est devenu un icône dans tout l'univers du jeu, plus précisément de la PlayStation, qui verra enfin une fin à son histoire. Ça peut paraître triste, mais en fait cela est dû à son personnage, du fait que nous l'avons connu lorsqu'il était jeune, et que maintenant nous le connaissons adulte, cela est la raison de pourquoi il se verrait mourir, entre guillemets. Mais pour ceux qui ne savent pas, Uncharted a aussi un mode multijoueur, qui comme on l'a vu durant sa bêta, a l'air très beau. Uncharted est un peu comme la franchise de PlayStation. En effet, il y a zéro chance que ce jeu ne soit pas d'une extrême bonne qualité, et que ce jeu n'est pas une histoire à vous prendre par la main. Maintenant passons à l'autre grosse exclusivité PlayStation. Ce jeu fut développé par l'un des studios les plus promettants de Sony, encore une fois. En effet, Guerrilla Games est aussi un studio très populaire, connu pour avoir réalisé Killzone. Il n'est vrai que Killzone n'a pas été un très bon jeu au niveau de la qualité, du moins pour le premier du nom. Killzone 2 et 3 étaient plutôt de bons jeux. Mais le dernier Killzone, Shadow a fait décoller les jeux de ce nom, et en même temps, Guerrilla Studio. Bref, revenons à Horizon. Pour la création de Horizon, on peut dire que Guerrilla Games a vraiment décidé de créer quelque chose de vraiment différent. Horizon est un open world action RPG qui prend place dans un contexte post-apocalyptique, se passant 1000 ans après notre présent. Le monde est dominé par des dinosaures robotiques. Oui, comme vous pouvez le voir, Horizon est un jeu très original, ce qui est un très bon point. Du fait que Guerrilla vient d'un petit jeu shooter à la première personne jusqu'à ce jeu très ambitieux, peut être pris comme un avertissement pour quelques-uns d'entre vous. Visuellement, le jeu est magnifique. Le visuel est extrêmement varié, comme par exemple du fait que vous pouvez tuer des ennemis de beaucoup de façons différentes. Il y a beaucoup d'options dans le bon sens pour ce jeu. Le jeu se déroule dans un monde post-apocalyptique. Mais le jeu n'est pas construit dans un univers noir et sombre loin de là. Comme pour Fallout, le jeu est très très coloré. On pourrait croire que Uncharted 4 est le plus gros jeu de l'année, mais avec Horizon ayant autant de potentiel, c'est très serré. En plus de cela, si nous sommes indulgents du fait que Uncharted 1 était loin d'être parfait, je vous laisse regarder Horizon. Tant que Guerrilla Games est capable de créer de bonnes fondations en créant de bons univers de jeu, tout ira bien pour eux. Enfin bref, pour résumer, nous avons la fin d'une superbe aventure avec la sortie du dernier Uncharted et le début d'une autre avec l'arrivée de Horizon. Qu'est-ce que vous en pensez ? Êtes-vous plus impatiente de la sortie de Uncharted ou plutôt de l'originalité de Horizon ? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501